C'est parti, c'est parti ! C'était séparé pour faire une mission chacun de leur côté. C'était Fizzle avec Woodcutter qui était parti vers l'Empire étincelant au château de Cristal afin de découvrir, de voir si le cadavre de son bras y était encore. Après quelques petits échanges avec la reine Chrysalis et l'héritier, pardon, l'héritier, comment il s'appelait l'héritier déjà ? L'héritier Miracle. Ils ont pu accéder justement à la tombe de son bras. Il s'est appris que le corps était toujours là, mais suite à certains doutes, ils y sont retournés. Et ils se sont aperçus qu'ensuite la tombe a été pillée et que son bras n'avait plus sa corne. Ils sont donc retournés à Wimborne ensuite en fin de mission. Du côté de Silver et de Skullamore, eux, ils avaient pour objectif d'aller à Titan's Peak, se débarrasser du plus d'ombres possibles qui envahissaient les lieux. Après un combat acharné contre une ombre gigantesque, ils parvintent du coup à chasser les ombres, non passant la perte de Marble, Cross Marble, je crois que c'est Cross Marble. Et ils y ont découvert également, dans les terres montagneuses, un laboratoire secret qui enfermait des monstres pour des expériences diverses. En retournant à Wimborne, de nombreuses révélations ont affecté, beaucoup affecté Skullam qui est parti pendant un bon moment. Et chacun a fait plus ou moins ses... a fait sa petite vie jusqu'au 3 janvier, donc pendant un mois complet. D'ailleurs, il va falloir que je le passe. Et bien évidemment, le calendrier décide de ne pas fonctionner. Si vous voulez rajouter des choses, c'est le moment. Ben, Silver aura été voir Zambra. Et on rappelait qu'il ne va pas juste être papa une fois, mais deux fois, vu qu'elle a des jumeaux. Elle a pas des jumeaux. Il a tout mis dans l'une et pas dans l'autre. Honteux. T'aurais pu partager, hein. Ben ouais. Et du coup, il aura été ensuite voir son père et son grand-père pour leur annoncer. Parce qu'ils savent toujours pas. Et comment dire, le grand-père, lui, il était mort de rire, hein. Bien sûr. Et le père, il est tombé dans les pommes. Voilà. Ça me rappelle quelque chose. Excellent. Silver n'est pas tombé dans les pommes. La question est, est-ce que Silver leur a... Enfin, mais oui, je suis bête. Il le savait déjà pour... Ils savent pour Fizzle, il me semble. Oui. Il le semble. Ils savent déjà pour Fizzle. Ben, du coup, Fizzle, de son côté, elle a beaucoup étudié les bouquins, les textes que... que Silver et Skula ont trouvés de leur côté. Elle les a étudiés. Elle a aussi tenté de soigner sa... sa bonne blessure. Elle a raté. Elle a dû passer un bon moment pour se reposer. Et... Bon, ben, maintenant, elle est un peu... Elle attend un peu quelqu'un qui puisse l'aider. Mais elle continue... Elle a continué ses enjeux. Et à refaire ses notes sur ses cristaux. Du côté de Wood durant ce mois-ci. Ben, déjà, lui, après avoir dit au revoir au reste du groupe, il est allé chez lui, à Rollerts. Et il aura essayé de... d'envoyer quelques lettres à Skula et aux autres, mais surtout à Skula, vu tout ce qui s'est passé avec la Luz, tout ça. Et globalement, il sera resté. Il aura un peu... tenté de s'occuper en travaillant avec ses enfants à la menuiserie pour essayer de penser à autre chose. Parce que même s'il n'a pas été autant... Il n'est pas du tout autant chamboulé que Skula, vu que lui, ça ne faisait pas longtemps qu'il suivait le truc de la Luz et tout ça, ça lui avait fait un espèce de réconfort pour faire son deuil avec son fils et tout ça. Et puis finalement, c'est du flan. ça l'a rendu un peu triste et tout ça. Mais il aura tenté de s'occuper l'esprit auprès de sa famille et puis en se disant que de toute façon, il n'avait pas... Il n'avait pas non plus besoin de ça pour faire des trucs de bien et qu'il espère que ça ira pour Skula et pour les autres qui sont blessés et pour l'autre qui est blessé et l'autre qui a des enfants et qui va devoir gérer tout ça. Et il aura aussi essayé de... Je cherche le terme, mais je ne l'ai plus, donc j'abandonne. Ça me reviendra plus tard. Ok, ok. Concernant ce qui se passera à Wimborne, il y aura eu du coup les funérailles de Cross Marble durant le mois. Mais aussi un petit peu de nouveaux concernant les Double Horn. Donc il y a eu les groupes des Rise Hots qui sont arrivés, qui sont arrivés en mode un petit peu plus au complet et ainsi que les Black Holes qui se sont retrouvés. Vous avez vu le groupe au complet. Et ils vous auront annoncé qu'ils vont partir devant pour faire du repérage, mais qu'en gros, il semblerait qu'il y ait de gros indices sur le fait qu'il y ait... Enfin, que le campement principal des Double Horn se trouve à Galopat. Il y a eu des descriptions que Jade a pu faire parce que c'était la seule survivante à un moment, vous vous souvenez, Jade avait été survivante d'une des attaques et c'est la seule qui a pu faire une description de certains poneys qui correspondent à un signalement que tu as vu, Fizzle, lors d'une lecture d'objets. Il leur a mis plein d'indices qui ont pu le... Je crois que c'était la bad pony ou je ne sais pas. Bref, il y a eu des signalements qui ont... Voilà. J'ai perdu les mots. Donc, ils sont partis en avance pour commencer à chercher des indices. Et de votre côté, il y a Scale et Amber qui diront qu'ils enverront un groupe plus tard pour vous escorter, enfin, pour analyser aussi le terrain. Et pour le moment, on y va tranquille. Très bien. Il y a eu pas mal d'aventuriers aussi qui ont été envoyés à droite à gauche pour des missions diverses. Pas non plus... C'est pas non plus le Club Med. Et en ce 3 janvier, vous êtes là, à la guilde. Hop, je vous y mets. Dans une ambiance assez calme mais déjà un petit peu plus... un petit peu plus détendue que dans les premiers jours. Mastava, de son côté, commence à parler... Il parlera pas couramment, couramment, mais il arrivera à faire des phrases compréhensibles. Un petit peu plus... complète. C'est pas mal. C'est bien poli. Ça serait du genre vraiment... Mastava, aime bien, chocolat, des trucs du genre, pour l'exemple. C'est pas mal. Il arrive à se faire comprendre mais il parle pas aussi vite que nous. Il y a encore le problème avec les genres des objets, genre le chaise, la croissance. Ouais. Tant qu'il arrive à se faire comprendre, c'est déjà pas mal. vous êtes libre de vos actions. On est le matin ? Ouais, attends. Vas-y, dis ce que tu voulais dire, j'allais rajouter quelque chose. J'allais demander si on était le jour ou la nuit. Justement, là, vous êtes encore la nuit, il n'y a pas encore eu l'éclipse, mais elle va pas tarder à avoir lieu. D'ailleurs, au moment où vous commencerez votre journée, l'éclipse aura lieu. Vous serez à peu près en fin de matinée quand ça aura lieu. Ok. Très bien. Ça fait combien de temps, du coup, que Woody est revenu ? Je dirais que vous êtes revenu dans la semaine. Genre là, hop, attends, on est le mercredi, vous avez pu commencer à rentrer à partir de jeudi, vendredi dernier. Ok. Comme on se retrouve. Effectivement. Là, ça fait quelques jours, déjà. Il sera revenu dès le premier jour possible. Genre, il a vraiment juste fait le voyage jusqu'à la cité d'El Sol, puis... Et... Je rajoute un petit truc parce qu'il y a quand même eu Jade qui est arrivé aussi, on rappelle, il y avait eu un petit truc avec Jade et Silver. Elle avait taquiné un peu Silver, mais en tout cas, c'était félicitations quand elle a su pour Fizzle. Elle en avait absolument rien à branler. Oui, bah, enfin, normal. Ça fait quoi, six mois qu'on l'a pas vu ? À peu près. Jade ? Ah oui. Donc, bah... Oui, bah, tant pis. Oui, voilà, tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis, tu vois, genre... Bah, je s'en fous de toute façon. Oui, c'est ça, elle n'a rien à branler. Elle voulait juste s'amuser, elle. Ah bah oui, j'imagine bien. Et du coup, bah, Silver, il va discuter avec vous de lui annoncer qu'il va être papa deux fois, donc, ça va être un peu compliqué. Alors, l'éclipse commence à avoir lieu, mais en soi, vous n'avez pas vraiment de fenêtres, donc... C'est pas des fenêtres, ça ! Ah, ça l'a dit, il y a l'air d'avoir des effets de lumière, effectivement. Ça, c'est des fenêtres, ça aussi, ça, là. Bon, d'accord, il y a des petites fenêtres, des petits creux. Voilà, des fenêtres. Vous voyez qu'il y a une éclipse. Ils se battent encore. Quel endroit va être détruit encore, cette fois ? J'espère que ce sera un endroit désert, en tout cas. Pareil. J'aimerais bien qu'il n'y ait rien qui soit détruit, tout court. Bah, quitte à ce qu'il y ait quelque chose qui soit détruit, au moins que ce soit, genre une plaine où il n'y a personne. Ah bon, si ça pouvait éviter de péter un laboratoire avec des ombres, ce serait mieux quand même. Ouais. Parce que bon, pauvre marble, quoi. On voit une habité. Ouais. On voit une habité et où il n'y a aucun risque derrière que ça fasse du problème. On a choisi juste des petits trucs. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça ? Je sais plus ce qu'on avait dit par rapport à ça. Par rapport à quoi ? Par rapport à un truc sur le perso de loupi. mon re-roll. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Tu veux qu'on se mute pour en parler ? Parce que t'as l'air un peu perdu. Ouais, vite fait. Mais non, non, re-roll ! Mais non, pas ce coup-là ! Cool-là ! Et là, le re-roll, c'est ce coup-là avec un masque qui fait genre c'est pas ce coup-là. Et qui parle avec un accent pompeux. Ouais, c'est là, c'est là le re-roll. C'est ce coup-là. Donc, du coup, on avait dit qu'elle fait une lumière constante quand elle est partie. Oui. Et plus 1 en perce-armure. Plus 1 en perce-armure. Juste pour ça ? Alors, c'est assez bien changé. P.A. Voilà. Ah non, pas faible, hein. Nora, elle éclare à moins d'une torche. Bah, tu sais, je voyais un peu comme Excalibur. Ah oui, non, non. C'était pas le but. Ok, on peut se dé-mute ? On peut se dé-mute ? Non, c'est pas... C'est pas le mot. Quoi ? Du coup, je fais revenir aussi pour les filles. Ah bon ? Oui, je crois que c'est que tu t'étais pas soigné par toi. Ah oui, ok. R.F. R.F. Allô ? Oui. Oui, oui, oui. Donc, vous pouvez continuer. Bah... Donc, on était en train de parler du fait que... que... que Syl... Enfin... Silver, discuter avec... avec Hood pour savoir... Pour... Vu qu'il a été papa... Savoir des trucs, vu qu'il a été papa d'une famille nombreuse... Savoir des trucs et astuces. Et Fizzle écoutera en gribouillant des trucs. En gribillant quelques notes sur son carnet. Silver jetterait un oeil pour voir ce qu'elle fait quand même. De manière curieuse. Tu verras différentes méthodes d'approche pour... Pour aller péter la gueule à Purple. Basiquement. Elle réfléchit sur... Comment désactiver son putain de cristal de merde. Enfin, comment l'activer, justement. La porte s'ouvre. Oh mon dieu, la porte est vivante. La porte s'ouvre sur le soleil qui descend de nouveau. Donc il monte. C'était pas la nuit ? C'était la nuit, mais il y a eu l'éclipse. C'était pendant l'éclipse que... que tout ça se passait. Ah, les coulots t'a encore gagné. Ouais. Oh, nul. De toute façon, il faudrait remettre... remettre l'éveilleur en place. Cadence rentre dans la place. Ah, oui, bon, je lance-moi. Musique de Smash qui a danseront dans le game. la tension est à son coin ouvrez cette porte je vais faire pipi mon token sur la porte pour que la porte s'ouvre je lance mon béni je lance mon béni ça défonce la porte qui est ce qu'elle adore et silver il va regarder il va regarder la porte évidemment nouveau casseau partie auto est là c'est storm ice salut et là c'est un dragon ouais sauf que ce n'est qu'une illusion ah non là c'était un vrai dispel et là c'est la mère de silver et là c'est le fils de wood ouais ouais bon qu'est ce que je fous dans les rites et là c'est les petits jumeaux de cible du rec qui s'est perdu mais bon excusez moi je cherche c'est l'assassin de karim c'est un jeu il est dégueulasse on fait penser à même ça et là c'est chrysalis mais je peux pas c'est un chat à loupi a fini d'aller aux toilettes bon je vais y aller maintenant mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai c'est pas vrai mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai mais si c'est purple si c'est purple boum il se prend un coup de fauchon et là c'est une explosion mais non pas peur purple le méchant mon purple ah ton purple bon ça va ça va quand tu dis ça va mais pour l'instant mais dans cinq secondes ça ne sera plus le cas et là c'est une explosion dirigeable il le dira peut-être plus quand il soulèvera fizzle voilà attends quoi hein rien ne t'en fais pas je vais te soigner c'est juste qu'entre silver et le gros charisme de purple c'est vite choisi quoi wow tu vas le baiser quoi lui il fait 22 par 21 je vais parler du vrai charisme pas de sa bite qu'est-ce qu'il y a ruré ? ce que je faisais je parlais de charisme en fait j'avais pas besoin d'aller aux toilettes c'était que pour trois gouttes c'était une fausse alerte et du coup juste avant que continue je voulais ça m'a fait rappeler que j'avais un petit détail à rappeler ça m'a fait rappeler c'est vachement français ça voilà j'ai bon je me suis souvenu que j'ai un petit détail à vous rappeler c'est que en parlant de purple donc le purple sunset et surtout les avis de recherche des caistrias même sur formarène yes ma cool comme ça il va se mettre un déguisement on le retrouvera jamais elle bonne idée ouais mais il peut pas avoir de la pépée éternellement pour elle a juste à se teindre le pelage et les cheveux oui mais bon eux ils se reconnaissent visuellement on fera les bras digital et donc lui qui franchira la porte c'est un réa agression annoncée il a voulu ouvrier mon sac il a voulu agresser ma sœur le vieux des crues qu'il allait mettre rosic ou non rosic par paul en plus il va tapoter doucement l'épaule de de fizzle pour attirer l'attention j'étais plongé dans ton livre non non mais là il ya c'est le joueur il ya un x qui se lève mais après il n'ose pas trop s'approcher mais tout le monde a le regard elle des regards vivait sur vous deux le monde se lève pour d'un net d'un net je retourne m'asseoir voilà 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 vous avez fait bonne route ça va ça peut vous faire un câlin elle le prend elle l'apprend qu'elle a tout le monde maintenant j'ai dit vous faire un câlin est-ce qu'il veut en mode chaîne de de moulins chêne n'est eu l'air silver il prend tout le monde dans ses pattes il leur prise la colonne moi c'est chêne ou et elle a mon câlin voilà je préfère et moi c'est yao roi des costards ça faisait longtemps humber qui s'approche avec un sourire quand même genre ravi de voir que t'es là par avis genre à enfin de la main d'oeuvre genre ravi de que tu sois en forme bien compris et masta il veut pas le câlin masta il est pas très calin tu m'étonnes il va regarder masta il va faire des signes de tête en votre vie 1 oui mais je pense pas qu'il va venir et gold qui va aussi méga groupe oui et là on bloque toute l'entrée parce qu'on est parce qu'on est coincé dans le câlin et qu'on peut plus en gueule qui dit on devrait peut-être déboucher l'entrée à ça fait un peu un peu beaucoup pour un câlin non non c'est jamais assez il fait des signes de tête en mode un peu plus je donnerai pas de telle basse proposition non il ne dit pas ça qu'il parle bien français d'un coup c'est le joueur qui demande mais vulcan il avait peur du masque de la moitié on est d'accord avec il a vaincu sa phobie parce qu'il est badass ayant rose non plus ne l'a plus oui n'a plus le masque ni l'une ni l'autre ah oui le triste mais j'ai gardé la robe elle est jolie regarder l'accent c'est plus compliqué de s'en défaire c'est oui après il faut garder ce qui est bien ça fait un peu bizarre wat en train de dire qu'on est mâche non 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 oui pas du tout c'est juste c'est différent on n'a pas l'habitude de vous voir son masque c'est tout sans teinture sans teinture mais faudra s'habituer bah oui on s'y habitueront il ya crois qu'il ya quelqu'un d'autre qui va demander quelques câlins et à qui ça m'a un qu'il a pas l'air de trop venir vers elle et alors il a soulève sur la table ou pas mon temps avec ma femme ça y aller ou l'aura mais ça va vraiment ce coup là ouais j'ai pris une décision avec ma sœur quel hôtel et si on s'assey est un vrai décision j'ai décidé de m'asseoir ok et fait un bisou sur la joue à onyx il te sourit et il est tout rouge ça va lui fait un plus gros jusqu'à ce qu'il soit tout rouge là il est gêné de l'eau 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 et amber qui va s'installer également et c'est de là qu'ils vont retourner à leur cours parce qu'ils étaient en plein cours en cours de langage en cours de langue on n'a pas vraiment plus le cas n'est pas trop nous ça va il a l'habitude et de l'eau oui main déjà on est retourné à la cité d'un sol pour en savoir plus sur le fameux de l'histoire et il s'avère que papa il savait et qu'il a mytho tout le village oh ah nous savions les joueurs mais oh ah non silver silver il le sait parce qu'il y aller à la cité d'elle seul mais il dit je sais je suis allé mais bon c'était pas à moi de parler de ça c'est à toi de me dire oh et qu'il avait un accord avec l'autre en coulée quel accord comment ça c'est à dire qu'en gros il disait pas que c'était lui mais qu'il laissait cette histoire de l'os de la muerte machin donc après avoir compris que même mon propre père me mentait depuis le début et je suis resté un peu comme une statue et puis rose elle a tout cassé c'est le boulot d'une soeur mais moi aussi j'étais comme une statue on s'est à tout qu'elle mange beaucoup hein ouais on n'a pas le même tapé rama c'est vrai il ya ce oui beaucoup plus calme que toi doutes des fois quoi que l'un soit après ça elle a dit à tout le village puis on est parti sans attendre de voir qu'est ce qui est ça a donné de tout dévoiler au village ils n'étaient pas ils étaient un peu comment dire putain en toi non pas pantois mais genre un peu morose ils étaient assez morose quand j'y suis quand j'y suis allé pour voir zambra après on a pensé qu'on y avait été un peu fort et on y retournait pour pour le calmer un peu les choses oui parce que c'était peut-être un mensonge c'est peut-être un connard qui nous a débarrassé des ombres mais ça reste notre culture ça reste notre culture et puis ça a quand même aidé tout tout un village à à s'accepter et à vivre heureux silver silver il va avoir un grand sourire en mode ah ah c'est moi qui ai dit de voir le bon dans les trucs c'est bien il faut voir les bonnes choses mais cette croyance nous a fait perdre quand même pas mal de gens dans le village de la de la première à la dernière attaque d'ombre vu que tout le monde se croyait protégé on a vu les conséquences oui c'est sûr mais bon donc avec rose on a décidé qu'on allait s'entraîner et qu'on allait nous même faire la justice puisque la justice ici c'est de la merde nous serons nous même la loose de la moitié ce que je t'avais dit de faire en plus c'est bien sûr ma part quoi on réussirait pas pas déjà en étant aventurier on est on fait du bien et le bien ouais mais c'est pas assez donc non va faire comme tout le monde on va se croire au dessous des lois et on va oeuvrer pour la vraie justice pas pour moi mais en fait tu peux faire ce qu'il veut et si on juge que c'est de la merde on l'arrête de la vraie justice c'est à dire la nôtre c'est ça si on nous avait écouté quand j'ai dit qu'il fallait arrêter purple on n'en serait pas là le chaotique bon très vite tourner en chaotique note je sens attend elle a encore tué personne on va se calmer pour l'instant elle va y prendre goût les arrêter par les trucidés oui mais si tu les trucides ils sont arrêtés ils recommencent pas storm pour l'instant quoi qu'il en soit on voulait vous proposer de vous joindre à nous évidemment du coup je j'imagine que vous serez plus enfin que j'imagine que vous quittez la guilde ça dépend un regard de humber vous y êtes toujours les bienvenus et si jamais vous quittez la guilde pour faire votre vos aventures en solo on pourra toujours travailler ensemble quoi qu'il advienne mais ça dépend surtout si tout est prête à nous laisser faire comme on le juge et pas forcément remettre aux autorités qui n'en sont pas c'était un peu la base de cette guilde ouais bah toi bien mais comment ça marche pas je veux dire la guilde la base de la guilde c'est de faire comme vous le seul vous l'entendiez ça que je veux dire moi ça ne me pose pas de problème après effectivement on pourra peut-être avoir quelques problèmes avec la justice mais ouais bah la justice on l'encoule oui a soit devenu vulgaire à cause de tout ça tu étais déjà c'est pas vrai un petit peu c'est non c'est pas vrai il ya un petit peu non c'est pas vrai papa et pour blessement petit coeur tu n'as pas un petit coeur tu n'oserais pas tu crois ça oui et là elle t'appuie sur le museau ça fait quoi si je tire sur la moustache ah non j'ai perdu la barbe ou la moustache ça a peut-être repoussé depuis non ça ne pousse plus au bout d'un moment le token reste figé bien alors notre objectif ça sera de pogner ce purple je n'en doute pas oui il est allé trop loin je vous rejoins sur ce coup là j'ai pas j'ai pas arrêté de pousser sur ce connard là depuis depuis un mois il va apprendre à me battre avec l'épée enfin la rapière et elle sort sa rapière oui après dit enfin la rapière et elle sort sa rapière une rapière qui a pas mal changé en l'espace d'un mois car on est là et sur le manche elle est incrustée d'une petite gemme qui qui fait briller la lame d'une lumière incandescente et c'est c'est un sabre laser et l'eau vert ou là et l'eau du coup là si tu t'approches très belle pendant la nuit elle te coupe pas il ya vraiment une gemme du coup sur la lame oui oui ok bah oui osc ça fait plutôt ça mais plutôt ouais est-ce que c'est l'escalibur de de camelot ouais ok oh pour l'honneur du crâne ancestrale ouais bah c'est la même qu'avant est-ce qu'on a fait une bonne rencontre à pharma rennes à bon ouais snow sprite à elle me l'a enchanté très sympathique mais ça va les locaux mais un peu de mes économies pour ça on vous on paiera un peu pour vous si a besoin de x y chose le temps mais amber va dire mais c'est bon ou techniquement vous êtes encore partie de la guilde et techniquement il ya encore une paix qui doit tomber et une bourse pour chacun qui vous remet à d6 en gros en richesse silver silver il va demander à ce coup là est ce que je peux examiner ta ta rapière alors tu regardes comme ça il est fort jour où il veut examiner le boulot voir si c'est fort l'euro mais parfois je mange mais tout l'a déjà vous main rapière tout la même réparer aiguisé ce que je veux voir en fait c'est essayer de déterminer comment enfin si ça joue si ça ruine le si ça ruine la lame ou pas parce que du coup à une époque mon père et mon grand père il il voulait il voulait faire une une association avec un avec une licorne mais ils ont jamais trouvé personne et c'est vrai que c'est encore en courant tout là mais bon après on l'a jamais fait parce que c'était trop compliqué dans notre petit village de trouver quelqu'un qui était pourtant va encore faire fonctionner ton business non c'est pas faire fonctionner le business je suis curieux de voir comment ça affecte la lame c'est tout elle range à la bière produire mais je suis je pense que tu auras l'occasion de la de voir de voir comment ça marche plus tard s'il veut mais silver il voit qui est ce que c'est de la taquinerie qu'elle range la rapière oui et silver il va faire une fausse mou contrarié en mode et ben si c'est comme ça mais tant pis et elle lui donne et oui il examine un peu c'est bizarre ça et il va remercier il va la redonner à ce coup là on la remercie en mode assez c'est intéressant mariaux fasse améliorer mon faux fond peut-être un jour ah ouais mais pas la lumière la lumière c'est moi non mais ta gueule et du coup être l'enchanté avec quelle sorte c'est pas discret moyen c'est rien moi d'accord il faudra faire des tests du coup des tests de quoi va devoir avec quelle soirée l'homme a été enchanté non et qu'est ce que ça tout lui demandera ça change que ça fait de la lumière et que et que c'est bien contre les ombres ah mais pas prendre c'est bien contre les ombres il faudra pas non plus prendre trop de risques que tu as l'expérience de combat mais pas de combat pour ça il y en a marre de rester derrière et d'attendre et de rien faire et de faire des sortes qui sont inutiles tu pourras t'entraîner avec vulcan ouais pour m'entraîner aussi un peu avec toi si jamais tu veux ouais bah il avait m'entraîné avec tous ceux qui veulent mais il hésite pour vulcan parce que la dernière fois que je me suis entraîné avec lui il m'a fouille et pas compris parce que tu n'es pas parce que comme tu le dis bien contrairement à ce que tu dis tu n'es pas inutile en combat est arrivé à débrouiller autrement il a vu l'état dans laquelle tu l'avais mis là imagine quand c'est des ennemis à l'autre les épaules moi en tout cas contente que tu sois revenu et contente que tu sois encore décidés à te battre il est temps d'apporter la justice d'assamande oui j'ai tellement de retrouver de retrouver purple de lui montrer qu'est ce que ça lui montrer qu'est ce que ça fait de jouer avec les cristaux et tu as un plan pour ça qu'est ce que tu as dit pas trop tu as un plan pour ça avec rose le plus dur c'est déjà de le trouver et qu'est ce que tu comptes faire si tu le retrouves il a un dispositif le dispositif qui l'a mis en place dispose d'un moyen pour le désactiver faut juste arriver au corps à corps et utiliser la magie sur un des sur un des cristaux qui portent au niveau du coup j'ai réfléchi et j'ai essayé de réfléchir à plusieurs méthodes pour y arriver pour arriver au corps à corps mais c'est compliqué il ya parlé d'un dispositif autour du coup c'est ce qui a marqué il ya un cristal tu m'as éliminé marqué que l'un cristal à l'activé c'est le cube qui est autour du cou non non oui le cube il est à l'intérieur oui dans le cristal et à l'intérieur du cube mais le cube se porte autour du cou non non il le cube a fusionné avec l'hôte et donc faut juste le toucher lui ok il faut juste toucher le cristal oui c'est ce que je parlais du cristal bref le cristal non pas ce cristal là un autre cristal une télécommande ah ouais bon faut localiser ce cristal et puis l'actif et pour le mettre en détenir très bien et donc nous qu'est ce qu'on a raté depuis ce mois d'absence je pense que vous êtes au courant toutes les deux que nous avons pas attendu jumeaux on n'en a pas trop parler avec elle en tout cas tu avais le paquet mais la max et bon après c'est tout j'ai pas fait grand chose j'aurai loupi pardon il est en absence j'ai entendu un bon sur le clavier et pendant non il vient de nous dire que zombre attendait des jumeaux quand il fait les choses silver il fait pas les choses à moitié c'est justement il les fait pas à moitié mais il les fait pas qu'on n'a mis une moitié jusqu'à toi dit que tu avais été à la cité del sol et l'accepter ta proposition non pour faire rester à la cité del sol bah oui elle avait dit ah oui il fallait quand même que je propose c'était pas couvra un moyen il va regarder un beurre et dire quand les petits seront nés je demanderai peut-être quelques jours par mois pour aller les voir les congés paternité je note ça enfin bon voilà c'est tout pas bon techniquement sans bâtiment on n'a pas vraiment de guildes en ce temps on est juste logé ici sous l'enseigne des la guilde des aventuriers et d'ailleurs de est-ce que je suppose que tu as cherché à avoir un autre un autre bâtiment et on a toujours le terrain techniquement faut juste qu'on ré entame les constructions ça va nous prendre du temps mais j'imagine après on a réussi à avoir quelques prix à roller merci wood je t'en prie mais ce sera pas tout le temps le cas inquiète pas et du coup au cas où ça n'avait pas spécialement été clair par rapport à ce qui avait été échangé avec fizzle et jade sur les ceux qui ont foutu le feu à stallion gratt c'est bien des double horn ok ah je savais bah on va leur péter la gueule et ben justement on a les black hole et les risettes qui sont partis à galopards il semblerait que leur que leur qg soit là bas après après où exactement j'en ai pris l'accent de rose après où exactement on ne sait pas trop mais d'après d'après certaines certains témoignages il y en a beaucoup qui se serait dirigé vers rotamine vous met la carte oui d'ailleurs vous avez pu je l'ai pas précisé mais vous avez effectivement pu entendre que c'est pas trop trop loin des des brouffes au lot au loin comme du tonnerre piou 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 ouais retamine je connais pas cet endroit nom d'un bébé de camion je n'y ai jamais été est-ce que tu as dit non un médicament gold j'ai dit on dirait le nom d'un médicament ouais mais tu vas lui faire rappeler le boulot oui mais ce n'est pas ça je sais c'est vrai il va dire assez c'est presque sur le chemin de colar 6 vous pourriez très bien y faire escale mais ce qu'il ya toujours cette histoire d'orphelinat qui me voilà qu'il faut qu'on aille voir mais elle va la faire parler la grognasse ah et qu'est ce que tu penses comment tu vas faire ça maintenant j'improviserai mais elle va parler je crois plus et si elle parle pas elle va chanter ça c'est l'esprit ma soeur surtout qu'en plus si vous parlez de la gérante de la de l'orphelinat si c'est bien celle à laquelle je pense elle est très proche de purple elle doit sûrement connaître où est ce qu'il doit se cacher des informations au plus parfait tiens d'ailleurs est ce que j'avais changé mon handicap moi elle va changer son handicap de pacifiste à sanguinaire et de rappel fizzle c'est pas la gérante que tu as vu mais une des employés il est très proche de fin si tellement proche qu'en fait c'est sa fille donc oui oui c'est la fille de ce de purple sunset ouais ouais une des employés c'est sa fille intéressant elle aura peut-être des infos pour ceux de son père savoir où il est cet enfoiré il y va de temps en temps faudra qu'on revoit ma fiche après jdr parce qu'il y a une couille au niveau des handicaps qu'elle est où la couille mais on verra ça tout à l'heure je te dis oui mais bon bah si on voulait remplacer chimère par l'obsession que j'ai déjà en fait donc ah oui elle était dans la couille bon oui on verra ça après oui oui bah déjà on va laisser ce coup là se reposer elle vient à peine de revenir c'est vrai oui mais il faut qu'elle m'entraîne on m'a cherché après c'est vrai que moi mon arme est pas comparable à une rapière donc je pourrais pas t'apprendre grand chose mais si y'a bien des techniques non ? et il va il va montrer son pochon qui est littéralement deux à trois fois plus grand que ton épée et bien plus large en mode tu crois vraiment que ça peut c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes trucs mais je t'apprendrai ce que je pourrais merci il y a silver silk qui doit connaître mieux en plus c'est une licorne donc elle pourra te donner des conseils spécifiques il y avait demandé à tout le monde de toute façon je pense qu'il y aura pas de problème tu pourrais te faire entraîner par qui le voudra et si t'as besoin de cibles mouvantes je peux toujours t'aider merci bah c'est normal on va leur faire un câlin à tous on m'avait manqué oh tu nous as tellement manqué aussi la petite larmiche oh mais je sais que t'es amoureux papy oh la la oh mon dieu je l'ai tellement mal caché qui lui fait le papy cochon oh la la il va se faire sa vie avec une petite jeunette ça y est il ya sander will qui dira je crois que celle qui se rapproche le plus des combats à la rapière et qui s'en est plus qui en a le plus utilisé c'est c'est scale craft et pencil chrome mais il combat moins oui mais après scale c'est c'est une pégase c'est ça ou c'est une terrestre une terrestre n'en s'en fond c'est une terrestre et alors les techniques de combat doivent être les mêmes je vois pas en quoi ça pourrait dire ça doit être différent non mais je veux dire elle le tient pas avec sa magie si elle a pas le sort c'est ça ah oui d'accord elle tient pas avec la magie d'accord donc j'ai rien dit en tous les cas si jamais on me coupe la corne c'est bien que je sache me débrouiller autrement oui il faut partir avec toutes les éventualités en tous les cas personne va te couper la corne ouais bah ça on sait jamais hein un accident est vite arrivé avec tous les illuminés de ce monde silver il va dire il faudra que tout le monde ne passe sur le corps avant qu'un de vous en regardant fizzle rose ce coup là ça va se couper la corne écoute moi ça ça va qui va taper sur la table d'ailleurs en parlant de passer sur le corps fizzle ah mais c'est pas vrai moi je le fais calmez vous qu'est ce qui se passe ? un rouge j'ai un peu le regard intense mais tout la lâche tout le monde est pas une grosse cachonne comme toi mais tu vas pas me dire que tu veux pas savoir si mais je lui aurais demandé plus tard en tête à tête et après il t'aurait tout dit silver va rougir un peu bon alors ? pas maintenant qu'elle s'est posée il faut répondre hein il y a Agathe qui va s'en aller on va vous laisser mais on voit toujours la carte ah merde elle va donner un petit coup de sabot sur la table en disant on a rien fait Vraiment 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 pas du tonche pipi Vraiment pas de frottifrottas Vraiment pas un timbal égal vas-y vas-y ah oui oui Qu'est ce que tu racontes ? j'avais envie de dire un truc excusez-moi est-ce que Wood le dit vraiment ? non bien sur quoi non Wood lui il se fait ouf juste il dit rien lui vous avez même pas bivouaqué dans la crevasse ? oh non c'était dégueulasse vous avez même pas garé la charrette sous le préau ? la choula j'avais pas la choula la rose mon dieu non 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 j'ai rien entendu dans leur chambre alors j'aurais su si c'était passé quelque chose vous avez fait bis bis le premier soir avec des gens de la cité del sol et vous qui êtes en couple vous faites rien je comprends pas les gens ici et fraîchement moi ils sont trop bizarres si il arrive à dire bah justement déjà la première fois j'avais un peu bu et puis en plus vu le résultat malgré les racines contre acceptives et bah tu te retires avant faut les faire boire faut tout expliquer hein et oui il y a la technique de retrait je veux pas prendre de risques je veux pas prendre de risques sinon ton l'eau met dans les fesses hein ah ouais dans le coup ou la bouche ou dans la bouche silver silver en mode quoi Fizzle qui devient littéralement aussi rouge que la robe écoute pour avoir déjà vu comment on s'y est quand on prenait des douches publiques que je pense pas que c'est possible par la bouche hein le truc c'est que t'es pas seul à être toute rouge il y a silver aussi alors la bouche je pense que c'est c'est physiquement impossible ce coup là bah c'est c'est possible regarde et elle met tout son sabot et sa pâte avant dans sa bouche le trio le trio de personnes pivoines voilà je vois ça je suis à la fois fasciné et dégoûté et Amber qui écoute touteouille genre ok ça m'intéresse et alors elle est complètement rouge mais elle ne peut pas s'empêcher de regarder ce coup là et ce coup là gère parfaitement hein elle le met jusqu'à son pâtillon dans sa bouche puis elle relâche voilà ça va compliquer hein t'as qu'à t'entraîner sur une banane et onyx qui est tout rouge en face dans le site oh quelle femme c'est plus sur un petit marron qu'elle devrait s'entraîner ah 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 une courgette oh oh non c'est pas assez là oh ça dépend de la courgette hein y a des courgettes énormes courgettes de compétition oui Enfin quoi que l'en soit quand on veut on peut Invisiblement on ne voulait pas assez Silver il dit rien lui Mais qu'est-ce qu'ils font encore les chats Désolé Non t'as remis le gif avec la tortue je suis sûre Non Il s'agite un peu sur le siège par contre C'est dégueulasse Il s'agite un petit peu sur le siège Un peu comme s'il était mal à l'aise Mais vu qu'il est déjà mal à l'aise c'est pas ça Il s'agite un peu sur le siège Le canapé dans l'AX C'est même pas une AX Non mais ils sont juste trop cons en fait C'est client dire client A aucun moment ça rentre à partir de quand tu te dis ça va rentrer quoi Sur un malentendu ça peut marcher Non mais ils sont trop cons ça me fait trop rire Tu mets ça sur un toit Tu mets ça sur le toit Et après quand tu prennes ça passe devant Dans une remorque tu casses le canapé C'est presque aussi large C'est presque aussi long que la bagnole Non mais ils sont trop cons Non mais ça suffit Mais arrêtez Le filmer ne va rien dire Et genre Regarde à rien Redia qui écoute sans rien de Sans juste comme ça Hum ok Humber qui écoute avec attention Genre ah ça m'avait manqué la jeunesse Thunder qui est tout rouge Et qui écoute Onyx qui a vu Skula faire sa gorge profonde Et oh Et il croise les pattes genre mh. Intéressant. Pachon. Voilà. J'aimerais qu'on n'y a pas pensé. Il faut tout leur expliquer. Vous êtes grave. Bon, alors. Le tavernier, s'il te plaît. Quoi ? J'ai pas tavernier, mais oui. Tu veux bien apporter à boire à eux deux ? Non, non, c'est bon. C'est comme si c'était fait. Merci. C'est moi qui paye. De l'eau, c'est autre. Non, non, pas de l'eau. De l'eau de vie, d'accord. Parfait. C'est quoi ? Non, non, non. C'est, c'est, c'est. Non, non, non. C'est, c'est, c'est. Non. C'est. Mais pas les forcer, donc non. Mais il les force pas, il les incite fortement. Voilà. C'est déjà trop. Tu devrais avoir honte ce coup-là. Mais ça suffit, vous qu'ils se décoincent à un moment donné. Oui, mais à leur rythme. Mais à leur rythme, ça fait déjà à moi. Alors qu'ils ont sauté sur le premier venu. Oui, mais ils étaient bourrés. C'est pas logique. J'ai rien compris. T'as saturé trop fort ce coup-là. J'ai rien compris. J'ai dit, c'est pas logique. Ils étaient bourrés, l'alcool, c'est pas logique. Eh ben voilà. Donc, on va les aider un peu. Oh, et puis ils font ce qu'ils veulent. Sneezy, quoi ? Sneezy vous fera volter les boissons. Merci. Sneezy qui va faire des... des haussements de sourcils en mode... À tous les coups. J'ai... Mon son de micro est trop fort ou... Non, c'est juste que t'as parlé tellement fort que j'ai pas compris en fait. Je suis désolée. C'est quand tu gueules vraiment fort que ça cature. Je suis désolée. Oh là là, moins de mon temps. On avait pas besoin de l'alcool pour s'amuser. Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Ils sont coincés les jeunes maintenant. Mais ça arrive d'être coincés. Non, ça arrive pas. Regarde, à certains de mes enfants, ils auront fallu du temps avant de passer le cap. Oui, mais d'accord. Mais peut-être qu'ils ont pas fait leur première fois avec n'importe qui comme ça. Là, ils ont pas d'excuses. Ils ont déjà tenté. On parle de ce qu'il y a ring. Quoi, Karine ? Non, non, c'était arrêté, ça. Ça va bien, c'est passé. C'est bon, si t'as encaissé mon cousin, t'as pas encaissé Silver, hein. Quoi, tu sais comment il est membré, le cousin ? Oh, Sean. Écoute, y'a des actions vérité qui pardonnent pas. Voilà. Et j'espère que ça pourra être trop loin non plus. Fizzle, elle est littéralement... J'arrive à le faire. Non. Zoom de merde. Mais techniquement, c'est pas vraiment le cousin, donc ça va. Ouais. Elle est comme ça sur la table. Mais je savais pas cette histoire. Elle a la tête, elle a la tête enfouie sur la table. Silver, lui, il a le regard. C'est Silver qui va être content si elle passe déjà sur la table. C'est sûr, c'est sûr, la table. Sur la table. Genre, vraiment, elle est en train d'essayer de se cacher. La seule chose qu'elle voit, c'est la table, c'est les rayures du bois. Silver, il est Silver, il a l'air profondément contemplatif de sa... De la boisson. Amber qui sourit, voyant quand même qu'il y a une bonne ambiance. Bon, je vais vous laisser à vos petits jeux. Amber, ne t'en vas pas ! Oh, bah vous vous débrouillez ! Non, mais c'est... Là, c'était le joueur qui parle. Mais c'était un peu hormonal. C'est plus de mon âge, ces choses-là. Mais si, il n'y a pas d'âge. Bah si, c'est plus de mon âge, par exemple. Oh là là ! Oh là là, c'est plus de mon âge, c'est plus de mon âge. Mais c'est de l'âge de tout le monde. Tout le monde a droit au plaisir. Oui, mais je veux dire, personnellement, par exemple, moi, c'est plus de mon âge. Mais si. Ta maman, les avances du papet de Silver, tu devrais peut-être tenter. Cette histoire de sabots, en tout cas dans la bouche, ça me donne quelques petites idées pour ce soir. Cochonne ! Je me le suis jamais caché. C'est Amber. Silver, en entendant ça, il va devenir encore plus rouge au point qu'on ne voit plus ses tâches. Génial. Ah bon, il y en a un qui va être comme ça. Tous des cochons, ici. Même moi ? Surtout toi, papi. Comment ça, surtout moi ? Bah, tes 7 enfants, ils sont pas nés tout seuls. Oui, mais c'est pas être cochon, ça. C'est juste avoir des enfants. Oui, bah. Et comment tu les fais, les enfants ? C'est pas être cochon que de se reproduire. Bah si. Tu vas pas me dire que tu as fait ça juste dans le but de te reproduire. Allô ? Hein ? J'étais jeune et insouciable. Oui, bah voilà, tu étais un cochon comme tout le monde. Étais. Elle osse les épaules. Mais si ta femme était encore là, tu le serais toujours. Peut-être. Mais si. Je sais pas. Mais si. Silver, il va vider sa boisson d'un coup. Et bah voilà, c'est bien. Et bah voilà, c'est bien. En mode. C'est fort. C'est très très fort. Non, j'ai pas l'habitude. Des joues cool sur mes larmes. Il vient de boire une vodka pure. Une vodka, c'est encore trop... 60 degrés. Bah l'eau de vie, c'est 90. Non, je sais pas. Ça peut. Ça dépend. Ça peut être 60. Ça dépend de comment elle est faite, avec quel truc. En fait, tu bois de l'alcool à brûler. Ouais. Celle de mon oncle, c'est littéralement ça. Il s'en sert pour désinfecter. Oh putain. Quelle angoisse. C'est ça. Genre, quand t'en bois, c'est tu bois genre un fond de verre. Voilà. Silver, il a bu. Fizzle. Est-ce que je fais un jeu de vigueur ou quoi ? Pas vraiment. Tu peux si tu veux, mais tu peux décider si t'es bien ou pas. Je repousse le verre de Fizzle vers elle. Allez, bois ma petite Fizzle. Allez, on fait la grande. Ça va t'entraîner pour ce soir. Mais Skull Rose, c'est une terrestre depuis le début ? Bah oui. Je lui fais utiliser de la magie. Oh mais on avait dit que c'était une licorne, je crois. C'est une terrestre sur sa fiche. Ah. J'ai fait quoi ? Tu pensais que je faisais ça comment ? C'est le pouvoir de la Luce. Je suis la Luce. La croyance dans la Luce. C'est une licorne alors. En fait, Reine, Reine, la réponse est très simple. Elle a tellement de cheveux que sa corne est... C'est ça ? J'étais sûre que c'était une licorne aussi, je t'avouerai. Oui, moi aussi. Alors moi, je sais pas, mais ma fiche est complètement buggée, donc je dois relancer. Oui, mais toi, tu sais très bien que t'es pas une licorne. Du coup, euh... Fizzle, réaction ou pas ? Oh non ! Tu sais, moi. Pardon. Bah bravo, Golden, j'allais engueuler rurue. Bah, je me suis dénoncé. J'entends déjà ma vie. DÉNONCES ! Ouais, ouais, je l'entends aussi. Je me sens... Je me sens pas encore prête. Mais de quoi ? Tu l'as déjà fait ? Mais là, parce que c'est à quelqu'un à qui elle tient, peut-être, qu'il y a un espèce de gêne. Mais bah, c'est mieux ! Oui, c'est mieux, mais il faut le temps qu'ils s'en... Qu'on auto-convainque. Mais c'est bon, ça fait un mois, là. Si tu te lances jamais, après, tu le fais pas, puis un jour, tu vas regretter de pas l'avoir fait. Mais ça va, ils ont pas 80 ans ! Mais on peut mourir demain ! C'est vrai. On peut mourir demain. Ah, bah ça, c'est pas une réussite. C'est vrai qu'on pourrait mourir demain. Donc, techniquement, ce coup-là a la raison. Qu'est-ce que vous attendez ? Merci ! Nous aussi, on va te prendre un coup, alors ! Tu prends ? Hein, Sander ? Mais toi, t'as pas besoin de ça, cochonne ! Mais on l'a pas encore fait ! T'attends quoi ? Bah... Bah, vas-y ! Non, pas sur la table, stop ! Fizzle prend une grande aspiration, relève la tête, prends le truc, et... C'est plus sec ! Yes ! Et elle meurt, parce qu'elle avale le travers. C'est plus fort que ce que j'avais prévu ! C'est plus fort que ce que j'avais prévu ! C'est un bruit où ça passe ! Ok, Rose, qui va demander un pencil... Hé ! 4 eau de vie ! Et une petite en plus pour le vieux ! Non, moi, je veux une limonade ! Une limonade pour le vieux ! Une limonade eau de vie ! Et puis, il y a Sneezy qui balancera les autres vies ! Elle en prend une pour Hell, une pour Thunder, une pour Skula et une pour Onyx ! M'aborde quoi ? Santé ! Ouais, Santé, ouais ! Ouais ! Santé ! A nos retrouvailles ! Et la limonade pour le vieux ! Il y a tellement d'avoir la frais dans la limonade ! Il y a tellement d'avoir la frais dans la limonade ! Santé ! Et... Ah, c'était plus fort ! Il est bourré ! Bah, je lève mon verre, je trinque ! Et je bois pas ! Le silver, il trinque avec son verre vide ! Heee ! Heee ! Fizzle va relever la pâte ! Une autre, s'il vous plaît ! Nan mais faut quand même que tu sois conscient hein ma grande ! Sinon ça n'a aucun intérêt si tu t'en souviens plus hein ! Je m'en souviendrai ! Ouais, c'est ça ! Ma croupe sur la commode ! Ma croupe sur le bar ! Quoi Phoenix ? Oh oui ! Quand on servira à une autre et pendant ce temps là, bah, Rose aura fait son cul sec ! Thunder aura bu aussi mais il aura pas fini son verre ! Parce que Rose l'aura déjà emmené ! Ah d'accord ! Silver au moment où t'auras dit mon cul sur le bar ! Silver il va faire ! Je crois qu'il s'applerait à Onyx ! Oh ! Ah bon ? Mais chute ! Regarde Onyx ! Ça t'appelerait que j'ai ma saille sur le bar ? Je vois pas trop l'intérêt ! Ah bah t'on vois Silver tu dis vraiment n'importe quoi ! Merci, merci, allez hop ce coup là ! Assis sur le bar ! Il est bourré, il a même pas bu le vieux ! Mais nan je suis pas bourré ! Je fais comme si, juste en rigolant, hop ! Et je l'assis sur le bar ! Mais tu sais je l'assis juste comme si c'était un gamin quoi ! Sur la table ! Oui, comme si c'était une enfant vu qu'elle est toute petite ! Ouais, c'est la sphère ! Ça la fait marrer ! Hop, ouais ! Sur le bar devant Onyx ! Devant lui ! Oui mais tu sais juste la scie hein ! Moi je la mets pas de manière tendance ! C'est juste que je la mets assis sur le bar ! Ah ! C'est l'heure de la pilule Oscar ! Bah... Enfin des médocs ! Il est mi rouge, mi euh... Mi rouge qui raisin ! Mi rouge qui raisin ! Silver il va dire... Ah ! Ah ! J'avais raison ! Ça lui plait ! Bah y'a ce que les gens s'étaient assises hein ! Bah euh... Oui ! Mais euh... Enfin ça lui plait ! Regarde ! Regarde-le ! Regarde-le ! Regarde-le ! Regarde-le ! Il va juste siroter euh... de... Et pendant ce temps Fizzle, tu sais que son 2ème verre ! Et bah ! Ça crée des sang de Fizzle ! Bah ça sont faites ! On va vomir partout ! Silver lui il a bu une énorme shot ! Tout va bien ! Bah là t'as bu un verre comme tout le monde hein ! Oui oui ! C'est un verre comme tout le monde ! Ah ! C'est pas une shot ! Ah j'avais pas le temps ! C'était un shot quoi ! Ah ! Silver va en prendre un 2ème mais il le... Il le sirotera ! Ah bah doucement ! J'ai besoin ! Et Onyx il l'a bu ou pas ? Bah il sirote dedans ! Hum... Bah on est que toi y'a un homme ou pas ? Hum... Bah... Ouais ! Et bah qu'on sec ! Et tu bois pas toi ? Bah y'a boit si t'on boit ! Alors il te fait un signe genre santé quitte à trinquer et puis il va cul sec ! Ok ! Silver il va... Silver il aura trinqué avec... Avec Fizzle ! Hum... Donc elle trinque et elle boit cul sec ! Enfin il n'est pas plus bourré après son verre ! Quoi qu'ils ont bu cul sec je pousse ce coup là pour qu'elle soit assise sur Onyx ! Bah ça s'en fait papé ! Retard ! Quel relou ! Relou j'en perds mon accent ! Elle se remet à côté ! Non trop tard ! T'es assise sur ses genoux ! Comment il réagit ? Bah il réagit normal mais ensuite il la repose à côté ! Oh il est pas drôle ! Ah il est pas hyper gêné ! Bah il a déjà soulevé de la gueuse hein ! Ou pas d'ailleurs ! Je sais plus ! Peut-être ! Je sais plus ce qu'il m'avait dit ! Je crois qu'il avait déjà eu des expériences ouais ! Non ! Ecoute pour me souvenir de toi je vais t'appeler numéro 14 hein ! Je crois qu'il en avait pas eu beaucoup hein ! Ouais mais il en a déjà eu ! Ouais je sais plus ! Juste pour rire ! Enfin ! Je vais quand même faire avancer les choses ! Doucement mais sûrement ! Ouais ! Bah... Fisaille va très certainement... Emmener euh... Silver ! Ou genre ! Il va... Il va suivre ! Alors peut-être un peu moins bourré ! Si ça a un peu... Un peu de temps qui est passé ! Juste faire un tour aux toilettes mais en gros je pense que vous allez passer une semaine au moins à faire quelques petits entraînements pour qui veut faire de la paperasse ou bordel ! Ce coup là tu aurais eu de l'entraînement avec les deux Silver ! Un peu Vulcane, un peu Scale aussi ! Scale qui est une très bonne entraîneuse qui le plus est ! Hum hum... Et... Donc ouais... Je vais passer... Une, deux, trois, quatre... Cinq, six, sept, neuf... Oula j'en ai passé autant ! Bon c'est très bien comme ça ! Je vais aux toilettes ! Et... Enfin... Elle aurait pu aussi s'entraîner contre... Euh... Les blessures de Cristal de... Fiesel ! Ok ! J'ai un coup de barre des enfers ! Ça arrive ! C'est chiant ! Hum... Ruru ! Faut pas qu'on se couche trop tard parce qu'on va chez maman demain ! Ah ouais ! Malheureusement, il dé lingering les filles... Oups ! Pendant ce temps-là, Pepé ! Pendant que tout le monde est parti faire leurs affaires Il boit tout seul sa limonade ! En pensant au bon vieux temps ! Ah non mais... Ce coup-là va rester... Ce coup-là va rester avec toi ! Mais non lui il aura poussé pour que t'avais passé ta soirée avec ton homme Mais c'est pas mon homme Oui je sais ils sont pas ensemble Je veux dire avec Avec Je sais pas j'ai dit son nom tout à l'heure Et là je l'ai oublié Onyx Onyx T'es passé un peu de temps avec Onyx quoi En vrai j'ai Quoi qu'il en soit Je suis fatiguée Hum Hum Bah si tu veux pas aller plus loin parce que t'es trop crevé Bah en fait j'ai peur qu'après on lance vraiment l'aventure et du coup que ça prenne trente ans Ce sera pas un truc bien long et au pire on fera un petit peu de trajet et quelques petits machins Mais j'ai pas prévu de gros combat Oui mais J'ai matigué Hum Ouais mais on peut Si t'es crevé on peut continuer la semaine prochaine c'est pas grave Ou demain ou Ou demain ou un autre jour Il y a aucun souci Il est là demain Gals Oui Enfin je Je bosse la journée mais Le soir Je serai là Donc si S'il y a station le soir je serai là Demande moi votre trajet Ok Ok D'autres trajets Bah je suppose qu'on va passer par Stalliongrad Bah On va passer par Stalliongrad et puis après le plus court c'est ça quoi Euh ouais Ouais Stalliongrad Gravel Town Colarsis On pourrait pas faire un arrêt à Titan's Peak et puis Colarsis Non non en fait vaut mieux passer par là Euh Et ensuite il y a une route qui mène direct à Colarsis Ouais parce que le problème c'est si on va à Titan's Peak Après il faut qu'on se tape les montagnes Il y a des routes quand même On passe comme ça Comme ça Ouais mais comme ça c'est un trajet direct Et ensuite on a juste à suivre Ouais À suivre un chemin Suivre le chemin En plus c'est la route C'est une route que Fizzola a déjà emprunté donc elle connait Alors donc on a dit Wimborne Stalliongrad Gravel Town Et on va passer par le petit point de contrôle aussi qu'il y avait là Si tu m'avais dit qu'il y en avait un Où ça ? Ici la frontière Il y avait un petit point de contrôle Et Et ensuite Colarsis 10 jours de marche jusqu'à Colarsis Juste regarder S'il se passe des trucs Cher Je suis désolée C'est pas grave Pas de pâte Pas de soucis Gros qu'elle a Voilà Si t'es crevé faut pas te forcer Ah On crée le trajet demain Ouais Demain soir Demain soir on se dit Ok Mais à quelle heure Demain soir vous voulez faire une Oui mais on va la décaler à l'après mon pire la réunion Ok Il faut quand même déterminer ce qui se passe durant la semaine Avant On en parlera J'en parlera demain On en parlera à la limite On en parlera en privé C'est vrai qu'on a le RP encore Et c'est au moment où la session se termine que la musique fonctionne pour moi Sérieusement Oh là là